bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne métronomia aujourd'hui on va passer en revue trois montres de ma collection ce sera ma sélection puisque ce sont des montres que je possède depuis plus d'un an que je porte et que je porte très régulièrement ce sont celles que je porte le plus et donc je vais vous les présenter je vous les ai déjà montré sur ma chaîne mais là on va faire un petit retour d'expérience pour toutes ces montres ces trois montres sont des bangers vous pouvez y aller les yeux fermés ce sont des montres super je vais vous dire ce qui me plaît dans ces montres et aussi parfois mes petites déceptions c'est parti et on commence cette sélection avec la hamilton alors je précise que pour cette sélection le total que j'ai dépensé on est à 1750 euros 1750 euros vous avez ces trois montres il faut chiner un peu je les ai achetés sur chrono 24 pour la plupart ou en solde mais voilà il faut vraiment faire attention aux bonnes affaires parce que sinon ces montres si jamais vous les achetez neuves celle elle coûte dans les 900 euros celle là dans les 400 et celle là dans les 1100 donc non mille et quelques on va dire 1100 euros 1100 plus 900 ça fait 2000 2000 plus 400 on est à 2400 euros je vous rappelle que moi je vous ai dit que j'en avais eu pour 1700 euros soit 700 euros de moins donc c'est pas négligeable quand on collectionne les montres c'est vraiment important de se faire plaisir et donc de regarder sans percer son forcément son porte monnaie pour s'acheter une montre qu'on a envie de porter je vous rappelle qu'on parle de montre on n'est pas forcément sur une voiture qui a une voiture aujourd'hui on a besoin pour se déplacer pour aller travailler là c'est vraiment un objet plaisir donc se faire plaisir ok mais pas se priver manger des pâtes toute l'année voilà alors on va commencer avec la première de cette sélection donc il s'agit de la hamilton murph 38 mm cette montre comment vous dire alors elle a déjà eu pas mal de vidéos sur internet où on l'a présenté il s'agit de la montre d'interstellar donc c'est pas tout à fait le modèle d'interstellar puisque le modèle d'interstellar fait 42 mm ça c'est une réédition d'hamilton qu'ils ont réédité à 38 mm suite à la demande des personnes qui souhaitaient la porter puisque 42 mm ça faisait vraiment un sacré morceau sur le poignet donc on est sur une montre qui est très très portable avec un cadran très versatile qui se porte en toute occasion je l'ai aussi bien porté à mon mariage ça a été la montre de mon mariage que je la porte au travail ou aussi quand je fais des randonnées puisque c'est une field il faut pas l'oublier c'est une kaki de chez hamilton voilà donc vous voyez ce mouvement c'est vraiment superbe le mouvement donc c'est un mouvement et à une base de thé a évidemment avec une réserve de marge de 80 heures et ça les tient les 80 heures croyez moi puisque je pose ma montre le vendredi et le lundi elle est encore elle tourne encore et elle est encore à l'heure donc vraiment très très bien cette montre vraiment superbe je vais la mettre au poignet pour vous montrer ce que ça donne mais si vous me suivez vous l'avez déjà vu alors aujourd'hui je portais la steinhardt voilà je la porte aussi beaucoup celle là je les pas mises dans la sélection mais c'est vrai que celle là c'est aussi une montre que je porte très régulièrement et voilà la milton sur mon poignet franchement une tuerie très belle montre le bracelet était très rigide au début vraiment très très rigide mais en fait ce que j'ai fait et je vous conseille de le faire si jamais vous trouvez que le bracelet trop rigide c'est au début vous le tordez un petit peu alors pas trop un faut pas y aller comme un barbare et vous le tordez un petit peu ça va l'assouplir un tout petit peu et vraiment ça va accélérer le fait que la montre elle se met à votre poignet et qu'elle épouse correctement votre poignet et que ce soit pas un parpaing que vous ayez autour de votre poignet voilà donc vraiment très bonne montre je la porte très 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 régulièrement voilà même pour moi alors je vais peut-être en choquer certains mais si indiana jones devait avoir une montre ce serait celle là et pas l'espèce de réédition à quartz que nous a sorti à milton qui franchement vaut pas un cachou moi franchement ce serait la kaki la merf que que je donnerais à indiana jones voilà alors seul défaut il n'a quand même deux des défauts c'est le le revêtement anti reflets qui est pas forcément ouf mais alors bon ça c'est la concession qu'il faut faire quand on est sur un verre saphir même si pour d'autres montres avec avec des verres saphir j'ai quand même noté qu'il y avait beaucoup de meilleurs anti reflets donc voilà et alors moi j'aurais quand même mis pour une field et ça je sais pas pourquoi milton s'entête à ne pas faire ça sur leur boîtier ça ne va pas coûter non plus trop cher pour le faire mais bon faut peut-être modifier toute la ligne de production j'en sais rien en tout cas ils ont augmenté les tarifs sans forcément améliorer les modèles donc ça aurait été la moindre des choses peut-être d'ajouter une couronne vissée et oui c'est une field donc on doit pouvoir l'emmener partout alors pourquoi vous ne mettez pas de couronne vissée sur vos montres vous alors oui elle est étanche celle là à 100 mètres donc 100 mètres c'est largement suffisant pour même aller faire un plouf dans la piscine ce que je ferais pas avec un bracelet en cuir évidemment mais ça me donne pas envie d'aller la mettre dans la piscine le fait de pas de ne pas avoir de couronne vissée j'en aurais une j'irai sans problème voilà donc le fond est vissé pas de souci mais voilà la couronne pas vissé donc bon c'est comme ça en tout cas malgré ces deux points de détail vraiment c'est une montre super à porter 38 mm ça passe vraiment nickel même sur mon petit poignet ça fait pas trop gros c'est la taille idéale vraiment a vraiment il ya rien à dire vous pouvez y aller tranquillement cette montre donc elle coûte 990 euros je crois sur le site d'amilton à vérifier je les trouvais à 700 euros sur chrono 24 voilà donc ça peut ça peut vous pouvez en trouver à ce tarif là je pense 700 euros ça se trouve voilà en tout cas très belle montre on continue avec et bien sûr la srp d ou srp e srp d ou srp pour les codes de seiko 93 k 1 donc ak la turtle seiko turtle évidemment tout le monde la connaît je pense que si vous suivez ma chaîne c'est que vous en suivez d'autres et que vous avez forcément déjà vu cette seiko turtle donc seiko qu'on ne présente plus manufacture japonaises qui domine quasiment le marché horloger en tout cas vraiment très actif si ce n'est le un des plus actifs qui en train de se faire doubler un petit peu enfin il se fait attonner par citizen en ce moment parce que bon il ya des petits défauts sur seiko notamment les réglages d'usine les alignements des indices là celle là par exemple on voit qu'il ya un défaut d'alignement en bas au niveau de l'indice ici on sait pas non plus voilà rédhibitoire en haut tout se passe bien moi c'est en bas qu'il ya un petit défaut sinon la montre honnêtement niveau réglage j'ai jamais vu ça la montre plus une seconde jour plus une seconde jour les gars plus une seconde jour c'est c'est rien c'est rien du tout c'est du quasiment du cosque alors je sais pas ce qui s'est passé chez séiko cette montre je l'ai acheté dans une boutique qui est du côté de paris je crois et je l'avais eu en solde à 350 euros au lieu de je crois que c'est 419 euros qu'elle coûte sur le site de séiko voilà donc bon pour ce prix là pourquoi se priver j'ai envie de vous dire c'est c'est une montre alors elle est conséquente au niveau des points du poids et de les dimensions 45 mm de diamètre 42 bon bref c'est un gros bébé qu'on a sur le poignet c'est pas un petit truc mais vraiment moi je trouve que ça passe super bien parce que bah oui vous avez ces cornes qui sont vraiment toute petite fin un an un corne à corne qui est vraiment très réduit et du coup c'est c'est super ça passe super bien sur mon poignet alors on est quand même sur quelque chose d'un peu plus épais si je vous compare avec la avec la milton mais pas tant que ça quand on garde comme ça c'est pas si flagrant que ça alors évidemment il ya la lunette je pense en plus mais on est quand même sur une montre de plongée faut que ce soit lisible sous l'eau donc bon voilà moi pour moi cette montre elle est iconique et et incontournable est vraiment elle a toute sa place dans ma collection et je la porte très 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 souvent très souvent voilà donc ça vraiment cette séico je vais la passer aussi voilà sur mon poignet mon petit poignet de poulet vous voyez les cornes parfait pas de souci voilà donc vraiment une super montre étanche 200 mètres et elle a une petite gravure au fond du boîtier qui est vraiment sympa avec la vague voilà le numéro de série qui nous permet de savoir de quand elle date voilà vraiment il n'y a rien à dire sur cette montre c'est vraiment top je les portais je l'ai saigné cet été je l'ai vraiment porté partout à la plage etc et vous voyez c'est nickel le vert c'est pas un saphir et aucune rayure zéro rayure je vais zoomer un petit peu pour vous voyez vraiment mais vraiment il est nickel les traces de doigts évidemment mais pas de rayures donc c'est vraiment nickel vraiment top et on passe donc à la troisième montre de cette collection de cette sélection et on est sur la yema superman 39 mm héritage alors cette montre je l'ai attendu je crois pendant un an quasiment pendant un an j'ai économisé pour l'acheter et alors j'ai vu que yema la vendait 1000 euros sur leur site et puis des fois elle était en promotion chez okara 800 et puis ça redevenait à 1000 et puis et du coup bon j'ai pas trop suivi ces affaires là et quand je me suis décidé que j'avais le cash et que j'avais vraiment envie de l'acheter je l'ai vu passer chez chrono 24 chez un vendeur italien qu'il a vendé c'était un modèle de 2017 juillet 2017 avec un eta 28 24 et ça c'était ce que je voulais je voulais pas d'un sw 200 dedans je voulais un eta 28 24 pourquoi parce que j'avais envie de voir la différence entre le ta 28 24 ou le sw 200 est vraiment ces deux mouvements différents je sais pas je sais un ressenti je saurais pas comment vous dire mais c'est vraiment de monde il n'a pas un mieux que l'autre pour moi parce que le sw 200 est très précis également donc vraiment à voir dans le temps mais celle là quand même sept ans quand je l'ai reçu je les renvoyer chez yema pour une révision et qui me change les aiguilles parce qu'il y avait un défaut de lume sur les aiguilles sur les modèles de juillet en tout cas le premier bac de juillet voilà et les personnes qui l'ont eu n'avait pas fait les changements d'aiguilles du coup j'ai été en contact avec yema très réactif très très sympa je vous avoue que j'ai un peu eu des sueurs froides quand il a fallu que j'envoie un colis avec l'étiquette marqué on montre ambre un peu de parano pour parce que je me suis dit s'il ya des gens qui voient un colis dans les services de transport avec marqué montre dessus je sais pas si ça va arriver à destination tout s'est bien passé en tout cas donc vraiment merci la poste on peut vous faire confiance voilà et du coup cette yema superman donc vraiment passe nickel sur mon poignet on est sur un fond vissé avec une gravure de yema de la marque voilà et puis c'est leur premier modèle qui a qu'ils ont relancé en 2017 donc pour moi c'est une pareille c'est une montre un peu incontournable et historique par rapport à la renaissance de yema et je trouve que elle était c'est une montre importante à avoir manu fait enfin voilà une montre fabriquée en france en tout cas assemblée en france c'est un mouvement suisse dedans évidemment mais mais bon ça moi ça me fait quelque chose de la voir au poignet je suis très très content je l'ai attendu quand je l'ai découvert je vraiment j'ai été impressionné par sa taille ça rend pas vraiment bien en vidéo mais mais elle n'est pas si grande que ça alors je sais pas en visuel je vous mets côte à côte là voilà donc ça on est sur du 39 mm et là on est sur du 45 je crois à me confirmer dans les commentaires je sais plus c'est 42 oui c'est ça 45 là à la torte voilà vous voyez la différence on n'est pas du tout sur les mêmes tailles vers sa filière avec un joli c'est bombé c'est très joli voilà la couronne n'est pas vissé n'est pas signé pardon elle est vissée évidemment mais elle n'est pas signé ça fait partie de ses modèles le premier modèle n'avait pas la couronne signé je vais la mettre au poignet pour que vous voyez ce que ça donne voilà sur mon poignet de 39 deux voies c'est un petit poignet de 16,5 cm vous voyez voilà ça ça passe très très bien 39 mm et derrière 39 mm ça me fait penser que on peut regarder par rapport à la steinart puisque la steinart c'est également une 39 mm bon c'est quasiment identique en termes de gabarit par contre en terme d'épaisseur la yema est beaucoup plus épaisse que la steinart j'ai l'impression moi ça se vaut ça se vaut en tout cas de les porter la steinart est plus lourde ça je le sens direct je les ai pas pesé pas m'amuser à prendre la balance mais là voilà le ressenti elle est plus lourde la steinart peut-être c'est le bracelet parce que le bracelet ici est vraiment fin vous voyez c'est vraiment très très fin ça c'est appréciable aussi donc on part voilà donc voilà la yema très 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 sympa alors vraiment c'est des montres que je porte tout le temps et hélas la hamilton je suis en train de vraiment essayer de me sevrer de la date c'est pas facile vraiment pas facile mais je me force à la porter même au travail où j'ai beaucoup besoin de consulter la date juste pour essayer de me de m'enlever cette idée de forcément il faut que j'ai la date pourquoi parce que bah il ya des modèles qui m'intéressent comme par exemple à la série k 5303 je me la suis interdit parce que je me suis dit pas de date et c'est dommage parce que c'est une montre magnifique c'est une montre superbe qualitative cost enfin bon bref parfaite mais voilà le fait qu'elle ait pas de date ça me ça me retient alors vous allez me dire c'est complètement stupide vous avez raison c'est pas grave c'est ma névrose c'est pas la vôtre mais en tout cas voilà c'est c'est mon problème avec les dates j'essaye de me sevrer du coup je m'entraîne avec cette petite hamilton voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo sélection vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et je vous dis à bientôt